C'est en 2020 qu'Amandine Pellissard se fait connaître du grand public en participant à l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL. Suite au succès de l'émission, d'autres saisons ont été tournées. Mais après la cinquième, Amandine Pellissard a décidé de ne plus participer au programme. La compagne d'Alexandre a tourné la page et son nouveau business fait beaucoup de bruit. Devenue une véritable influenceuse avec 332 000 abonnés sur son compte Instagram, Amandine Pellissard compte bien mettre sa notoriété à profit. Un compte MIME qui fait polémique cette mère de 8 enfants, qui avait arrêté de travailler pour se consacrer à sa famille, a décidé d'ouvrir son compte MIME. La jeune femme y propose des photos et vidéos plus osées aux abonnés de cette plateforme qui paie alors un abonnement mensuel. Sur l'une des rares photos non floutées, Amandine Pellissard est en petite culotte sur son canapé avec le maillot de foot de la France, félicitant les joueurs. Bien décidée à faire de la publicité à son compte MIME, elle n'a pas hésité à mettre le lien de celui-ci dans sa biographie Instagram. Des internautes offusqués par cette initiative autant dire que le compte MIME d'Amandine Pellissard n'est pas bien vu par tout le monde. Au contraire, de nombreux internautes n'ont pas manqué tacler la jeune maman. Des relations tendues avec TF1 révélées dans l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL, Amandine Pellissard a décidé d'attaquer TF1 au pénal et au prud'homme. Celle qui a dénoncé les conditions de tournage de l'émission a décidé d'attaquer la chaîne pour travail dissimulé mais aussi qualification des contrats comme elle a pu le révéler à Télé Loisir. Depuis, la famille Pellissard a été supprimée du programme. Qu'en pensez-vous ? ... ... ... ... ... ... ... ... ...